Alors ça fait 9 mois que j'ai installé ce panneau solaire donc il y a 9 mois je vous avais fait une vidéo sur le fait que j'achète un panneau solaire qui était censé annuler la consommation en journée vidéo d'ailleurs qui avait pas mal marché, qui avait fait plus de 200 000 vues si vous l'avez pas vu je vous conseille vraiment d'aller la voir c'est quand j'ai acheté le panneau solaire, je l'ai déballé, j'ai expliqué comment ça marchait et on a vu concrètement que la maison consommait plus d'électricité donc là je viens d'aller voir juste avant de commencer la vidéo, c'est toujours le cas dès qu'il y a un rayon de soleil entre guillemets, dès que du moment que le panneau est au soleil ma maison ne consomme plus rien parce que j'ai un talon de consommation qui est assez bas là je suis à peu près à 200 watts de talon de consommation c'est à dire ce que consomme le réfrigérateur, le congélateur, la box internet, les télés en veille etc donc quand tout est éteint dans la maison j'ai à peu près 200 watts de consommation donc j'avais déjà pas mal baissé ça, je vous ai expliqué ça dans la dernière vidéo donc ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai acheté un nouveau panneau solaire d'une autre marque qui est un peu moins cher mais qui est beaucoup plus gros parce que je sais pas si vous avez suivi mais il y a plusieurs autres acteurs ça c'est un panneau sonologie donc je vous mettrai le lien de la vidéo précédente et dans la description parce qu'il y avait un code promo pour avoir ce panneau et ce que j'ai fait du coup j'ai acheté un panneau solaire il y a Brico Depot qui a sorti son panneau solaire donc là ce que j'ai fait il est un peu moins cher il est une centaine d'euros moins cher je vais vous dire les prix et tout après et après on va comparer il y a Lidl aussi qui avait sorti son panneau solaire donc c'est un peu la mode du panneau solaire plug and pay parce que ça marche très très bien on va le voir, vous vous installez, vous branchez à la prise et vous consommez plus d'électricité instantanément on l'a vu en plus avec la vidéo la dernière fois si en plus vous rajoutez une batterie électrique comme la batterie EcoFlow que j'avais vous pouvez consommer toute la nuit sur votre batterie etc bref le sujet de cette vidéo c'est on va comparer le panneau sonologie avec le panneau Brico Depot et le panneau Lidl donc le panneau Lidl que j'ai pas pu avoir pour la vidéo mais j'ai tous les chiffres et on va voir tout ça donc là c'est parti donc là je viens juste de le mettre là j'ai à peine ouvert, j'ai même pas sorti encore donc apparemment la marque c'est super solaire donc il était à Brico Depot en arrivage c'est pas quelque chose qui est en gamme il est à 595€ alors il n'y en avait que 4 par Brico Depot parce qu'il n'y en avait que 400 dans toute la France donc il n'y en avait que 4 par Brico Depot donc j'ai réussi à en avoir un et le but c'est qu'on va découvrir je le découvre vraiment en même temps que vous donc il est un peu moins puissant on va le voir sur la notice c'est un 370W donc on paye 595€ pour un 370W et j'ai pris mes chiffres on va les faire mes chiffres maintenant du coup ça nous coûte 1,60€ par W si on compare sonologie avec le code promo vous l'avez à 711€ le sonologie et pour 405W donc on était à 1,75€ le W donc si on compare celui que j'ai et celui que j'ai là celui-ci revient un peu moins cher a une meilleure productivité mais on va le voir il n'y a pas tous les supports etc donc on va le découvrir et si on compare au Lidl Lidl ce qu'il a fait c'est qu'il a sorti un format plus petit il a sorti un panneau solaire 100W donc beaucoup plus petit qu'on peut mettre justement sur les balcons etc à 199€ donc il n'est pas sorti en France il est sorti à Lidl en Allemagne je pense que c'est normal les Allemands sont un peu plus en avance sur nous sur le photovoltaïque donc je pense qu'il va sortir dans les prochains mois ou au pire l'année prochaine en France parce qu'il s'est très 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 bien vendu mais du coup on est à 1,99€ par W donc le ratio est un peu moins bon mais il est beaucoup plus facile à brancher à droite à gauche etc donc là le but c'est de tester le panneau bricodepot parce que s'ils ont fait un test et que ça a bien marché il y a de fortes chances à parier qu'ils vont continuer ça donc derrière il est beaucoup plus lourd le panneau sonologie vous avez 27kg celui-là on a galéré à le monter il fait 44kg donc il est quand même beaucoup plus lourd et du coup c'est parti donc je ne sais pas si je vais y arriver on va voir si ça va il n'y a plus rien dans le garçon ça c'est pour rajouter des panneaux ça c'est les bacs à lester du coup et alors ça je crois que c'est euh non ça doit se fixer je vais regarder la note c'est un unboxing en direct donc comment ça marche ok donc ça ça sert de support déplier le pare-vent le verrouiller il y a un tiroir on va remplir les ballastes d'eau donc oui ça c'est pour les lester et ça se tire ok donc ça c'est pour lester voilà là il y a un petit truc donc ça on le remplit d'eau c'est pour lester pardon pour la prise au vent et on le verrouille et on le verrouille avec ça donc ça c'est le verrou pour les bacs évidemment c'est du vrai direct alors donc déjà c'est un peu moins enfin on est obligé de lire la notice je me rappelle que sa sonologie j'avais pas eu besoin de lire la notice donc déplier le pare-vent c'est bon remplir les ballastes avec de l'eau on le fera plus tard débloquer les citernes c'est bon retirer les ballastes les remplir d'eau les remettre brancher le câble d'alimentation au super solar tac donc c'est avec le tournevis on le branche et on connecte donc ça a l'air assez facile c'est juste qu'il est plus gros en fait il est plus lourd et moins fluide ah ouais qu'est-ce que dedans voilà ça c'est le câble d'alimentation et ça c'est le câble pour brancher un deuxième je crois qu'il le mettait d'origine j'avais vu donc ça c'est le câble qu'on va mettre là-bas et qui va permettre d'en mettre plusieurs les uns à la suite des autres il est fourni d'office alors qu'il est en option sur ce type donc là bon j'ai pas prévu de pince il va falloir une pince on est en passant on va mettre la porte c'est le câble on va mettre la porte et les deux on va mettre les deux les deux à l'intérieur on va mettre la porte Donc là on est bon, les balles c'est bon et donc ça c'est pour la prise au ventre donc il ne peut être que légèrement incliné du coup. On va tout déplier en direct, on va sortir les pieds. C'est carrément un chauffe-au-solaire, là on est bon, on est bon. Donc là déjà je pense qu'il sera un peu moins lourd parce que ça pèse quand même son poids. Donc ce qu'on va faire, on va le prendre, on va le mettre dehors et on va le brancher. Je vais peut-être avoir besoin de toi. Au niveau de la taille, celui-là il fait 182 cm quand lui faisait 175, donc il est à peine plus gros. Il fait 112 de large quand lui faisait 120 donc lui il est un peu moins large. En fait on perd la place sur tous ces côtés-là. C'est vrai que le sonologie on avait un truc très fin sur la taille. Et vu qu'ils ont tout rangé dedans, c'est ça qui fait cette épaisseur quand même. Lui il n'avait rien d'épaisseur et lui c'est carrément un truc, si on rajoute les blocs on a carrément 20 cm d'épaisseur. Donc là il est censé fonctionner. Ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre au compteur, on va vérifier qu'on a 0. Ce qu'on va faire, je vais le débrancher, on va voir le talon de consommation. Je vais le brancher et on va vérifier que ça tombe à 0. Donc là on va commencer par le débrancher. Du coup on reviendra pour voir comment il est bas. Donc là je vous ferai la vidéo, je n'ai pas fait la vidéo d'avancée parce que j'ai mis du temps. Mais regardez l'électricité, donc j'ai un tableau qui est fini, toutes les peintures sont finies. Là il n'aurait juste à nettoyer le sol et à meubler et ça sera fini aussi. Je vous ferai la vidéo plus tard. La salle de bain est finie et tout ça. On est en train d'évacuer un peu. Et si ça vous intéresse, ça sera allumé. Donc là pour tous ceux qui ont un Linky, il suffit d'appuyer 5 fois pour voir votre truc. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc le premier puissant soutirer. Donc là on voit que la maison, là on vient d'allumer une lumière en plus. Là on est à 200 de talons de consommation. C'est à dire que tous mes appareils allumés là en ce moment, ils consomment 200 watts. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'on va remonter, on va brancher le panneau solaire. Et vu que c'est un 370 watts, logiquement ça devrait sacrifier ces 200. J'aurai retombé à zéro, comme l'autre panneau solaire. Donc si ça fonctionne, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce panneau là. Et je vais directement le mettre dans un de mes logements en courte durée que j'ai en Airbnb. Parce que moi je vais garder le panneau solaire sonologie. Et celui-là, s'il fonctionne, je le mets direct dans un air bleu. Donc déjà la première impression, c'est que c'est quand même moins pratique. J'avais vraiment le souvenir de sonologie. On avait ouvert le panneau, on l'avait déballé, branché, ça avait marché direct. Là je me suis fait mal au doigt, je faisais une tonne. C'est quand même un peu moins pratique. Du coup là, sur n'importe quelle prise de la maison, alors j'ai eu plein de questions par rapport à ça. Moi je le mets là parce que c'est sur la terrasse. Donc là on le branche directement du coup à la prise là. Donc c'est sur n'importe quelle prise, on aurait pu le mettre dans la prise de la cuisine, des toilettes. C'est dans n'importe quelle prise de la maison et ça va directement au compteur. Parce que l'électricité prend toujours le chemin le plus court. Donc elle consommera en priorité le panneau solaire par rapport à la centrale qui a des dizaines, des centaines de kilomètres. Donc là vous avez juste à brancher à n'importe quelle prise. Et il faut attendre, on va descendre au compteur. En général il faut attendre 3-4 minutes que l'électricité arrive et après normalement que ça prenne les données. Après normalement c'est bon. Donc là on commence à descendre doucement, 180 déjà, on a déjà gagné 20. Et là en gros on va vous le mettre en accéléré. Mais il faut juste attendre un petit peu et savoir descendre à zéro le temps que ça le prenne en compte. Là j'ai l'impression d'être la statue de la liberté. Du coup ça y est, on est passé du coup de 140 à zéro d'un coup. Et encore que là c'est nuageux. C'est-à-dire que si il y a le plein soleil, déjà avec les nuages du coup ça suffit pour prendre 200 watts. C'est-à-dire que sans les nuages, on peut largement prendre les 370 watts. Je pense qu'on va conclure là-haut mais du coup ça fonctionne déjà, on est passé à 0 watts. Donc c'est-à-dire que si vous l'achetez concrètement il fonctionne. Il est juste, on va conclure là-haut. Donc déjà il fonctionne. Du coup voilà, donc là on aurait pu remplir les bacs d'eau. Moi je ne vais pas le faire pour la vidéo parce que je vais le redéménager juste après. T'as rien que d'y penser, je suis déjà souffré. Déjà que monter les escaliers avec ça, ça nous a bien tué. Donc là vous voyez, il y a du soleil mais il y a quand même pas mal de nuages. Et on a vu que ça prenait quand même les 200 watts. Donc après sur la finition du panneau lui-même, on voit là il y a eu des croix en renfort. On voit que c'est quand même, c'est bien fini mais on voit que c'est quand même vachement différent de la finition de sonologie. Qui au toucher en tout cas faisait plus qualitatif. Là on voit tout à l'heure en déballant que j'ai touché avec le doigt. On voit que ça a vachement marqué. Je vais devoir prendre un chiffon ou quoi pour le nettoyer. Je ne sais pas pourquoi ça a autant marqué. Et après non, la structure, rien que le poids de ça avec le vent je ne suis pas sûr qu'il s'envole. Donc si on rajoute les trucs lestés, ce qui est certain c'est qu'il ne bougera pas. Ce qui est un peu moins pratique, ce qui était pour le coup bien avec l'autonomie, c'est qu'on pouvait régler l'inclinaison. On pouvait avoir en gros été, hiver. Que là on n'a qu'un seul cran d'inclinaison. Bon après on peut remettre une palette, on peut le rehausser un peu de façon maison un petit peu. Mais pour optimiser, on gagne quand même pas mal en productivité quand il est bien orienté. Lui par exemple, on l'a monté dans la marquise pour faire le test. Lui je ne tente même pas de le monter parce qu'il est vraiment trop lourd etc. Donc je pense que celui-là est beaucoup plus adapté au jardin. Autant lui le fixer au mur etc. il n'y a pas de soucis. Autant lui fixer au mur, je pense qu'il n'est pas fait pour être fixé au mur tout simplement. Il n'y a pas de fixation spéciale. Bon après ce qui est bien c'est que derrière il y a des barres alus etc. Juste je vais le débrancher, on va le retourner pour voir. Parce que le but c'est quand même de montrer un peu le produit. Donc là normalement si on le relève. Vas-y Anne-moi le relever en même temps. On va pour voir un peu la qualité du produit. Donc ça c'est ce qui sert de support du coup. Ce qui est bien c'est qu'on a quand même une structure métallique. Là on peut fixer facilement des trucs avec des vis autofoureuses. Là pareil c'est quand même assez qualitatif. Bon les branchements c'est les mêmes branchements qu'on a partout au niveau du panneau solaire. On est sur du fil au toucher en tout cas. On n'est pas sur un truc trop premier prix. Après voilà. En fait ce qui est lourd c'est vraiment la structure qui alourdit le panneau. On voit ça et ça, ça pèse vraiment son poids. Ils l'ont mis en fait sur tout l'encadrement. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus lourd en fait. Alors je ne sais pas pourquoi c'était leur volonté. S'il y avait une économie particulière à faire ou pas. C'est pour le lester. Ou alors c'est pour le lester naturellement. Ils avaient vraiment peur de ça. Ou alors ça a été fait pour les pays de l'est ou quoi. Où il y a beaucoup de vent ou des choses comme ça. Après la structure honnêtement. Les vis qu'on a sur le côté au niveau de la qualité. Franchement ça ne craint pas grand chose. Parce que c'est un produit qui va beaucoup bouger. Donc poser dans un jardin ou caler quelque part il ne bougera pas. Par contre lui à fixer sur une toiture je pense ça va être assez galère. Je pense que c'est vraiment pas fait pour. Autant le sonologie je pense en bidouillant. On peut faire un truc sur une toiture à un abri de jardin ou quoi. Autant lui il est quand même un peu moins pratique. On a l'onduleur du coup qui est fixé là. Donc qui est quand même bien protégé. On a la petite lumière. On le voyait ici tout à l'heure. Qui clignote. Bon en rouge. Là il est en rouge parce que je l'ai débranché c'est ça. Et en vert il est branché. Donc on voit qu'on est un peu décentré. Qu'il y a des mini réglages qui sont faisables en gros. Mais après voilà il est super solace. Je ne connaissais pas la marque. Bon ça voilà ça va avoir tendance à se créer assez facilement. Mais c'est pas ce qu'ils font. Donc on est sur un produit. Qui fait le travail à 370 watts. Qui revenait du coup à 1,75€. Non 1,60€ pardon le watt. Donc c'était le meilleur rapport qualité prix. Si on parle pur investissement. Après si on le cale dans un endroit plat etc. Et qu'on n'a pas besoin d'un sonologie. Je pense que c'est plus rentable. Après avoir dans le temps. Bon il est garanti aussi. Ce qui est bien c'est que le sonologie était garanti 25 ans. Lui je crois qu'il était garanti 10 ans de mémoire. Mais normalement il n'y a aucun souci. Avoir peut-être le micro onduleur sur la durée. Il ne faudrait pas que le micro onduleur nous lâche au bout de 10 ans. Parce que si on rachète un micro onduleur. Ça va nous casser la rentabilité du truc. Mais en gros voilà le test pour ceux qui n'ont pas vu. Les branchements on est sur le même type de punition. Les branchements on voit qu'il tourne un peu. Mais ce n'est pas grave entre guillemets. Parce qu'il n'avait aucun intérêt à le bloquer. Ça tourne comme ça. Non non non. Ça se voit que ça a un peu moins de gamme. On paye quand même 595 contre 711 avec le code promo. Donc on le paye quand même 115 euros moins cher. On paye 115 euros moins cher. Je suis en train de réfléchir. Je me mets à la place de. Est-ce que si demain je dois en racheter un. Est-ce que je rachète celui-là. La réflexion en directe. C'est ce que j'aime bien. Alors y en a ils me reprochaient de ne pas préparer les vidéos. Et ce que je trouve bien de ne pas préparer les vidéos. C'est que moi je. Vous voyez comment je pense, je dis tout en direct. Alors oui c'est pas parfait techniquement etc. Mais au moins vous voyez comment je pense. Je pense que je prendrais plutôt le sonore. Par contre si c'est pour une usine dans un grand jardin et qu'on est à l'euro près, si on en prend 4, on économise quand même 4 fois 100 euros, donc 400 euros, ça peut suffire, ça fait le travail. Après là, il y en a de la dispo souvent, là c'est que en arrivage chez Brico Dépôt, je ne connais pas le SAV de Super Solar, autant Sonologie ont un bon SAV, autant Super Solar je ne connais pas le SAV. Donc à la limite, si j'investis 2000 euros de panneau solaire, le SAV peut faire franchir la balance et si c'est votre premier panneau solaire et que vous n'avez vraiment pas de sous et que vous êtes à 100 euros près, je pense que ce n'est pas une bêtise de l'acheter. Moi je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que honnêtement, je vais le caler quelque part et pour moi il n'y a aucun risque, il ne va fonctionner. Je vais le caler dans un jardin d'une location courte durée et je ne vais vraiment pas le caler sur une terrasse ou fixer sur un mur ou quoi, mais sur celui-là je ne le tenterai pas. A la limite, celui-là je le ferai, mais celui-là je ne le ferai vraiment pas. Après, non, après les cellules, c'est des cellules, voilà. Non, donc il fonctionne, mais c'est vraiment, c'est son poids. En fait, son plus gros défaut, je pense, c'est sa taille, c'est la même, donc je ne vais pas dire grand-chose. Par contre, son poids, il fait 44 kilos contre les 27 kilos. Honnêtement, on le voit, rien qu'à transporter, à charger dans la voiture, c'était une galère, à monter les escaliers, c'était une galère, à installer, c'était une galère. Au-delà de ça, je suis d'accord que ça ne vaut pas 100 euros la différence de poids. Par contre, ce qui est bien, c'est que la prise au vent, c'est sûr qu'à sonologie, après, je n'en ai jamais vu s'envoler, mais il aura plus tendance à s'envoler que lui, il était un peu plus long. Je pense que ce n'est pas le problème numéro un. Regardez, même là, je vais essayer de le redescendre tout seul. Si on voit, là, on a un truc d'arrêt en métal, on voit que ce n'est quand même pas trop mal pensé. Par contre, vu qu'il y a du métal et tout, ça va se rayer assez facilement. Est-ce que j'arrive à le faire tout seul quand même ? Faire gaffe tout seul de ne pas se claquer les doigts, parce qu'en gros, là, si on le porte, on peut peut-être se coincer les doigts, là. Si il y a un enfant qui vient, attends, je vais essayer pour voir. Non, ça va. Ils ont prévu un espace. J'avais peur que justement, moi, j'ai des enfants en plus, si il y a un enfant qui vient, qui le pousse ou quoi avec les doigts, là, c'est vraiment le coup de gorge. Bon, visiblement, ils ont pensé au truc. Et ça, c'est censé servir de bande d'arrêt, ouais. Et il y a ça, en fait, qui l'arrête. Donc, ça repose, tout le poids repose sur ça, ça, et sur les deux côtés. Je fais une vidéo test, hein. Je ne suis pas payé pour le faire, là. Non, mais parce qu'avant de l'acheter, je me suis pas mal renseigné, je n'ai vu aucun retour. Ouais, voilà, ça, ça, c'est pas bon pour le panneau, c'est pas bon sur mes doigts, si je me loupe. Tu vois, il a l'air de marquer. C'est pire. Donc, voilà, si on revient sur le panneau Lidl, donc Lidl qui a un panneau qui est deux fois plus petit, qui fait à peu près cette dimension-là, là, voilà, comme ça, à peu près. Qui est, du coup, à 199 euros les 100 watts. Donc, à la limite, pour une maison où mon talent de consommation est à 200 watts, deux panneaux Lidl à 199 euros, j'aurais été à 400 euros. Et si ça aurait suffi pour une petite maison, pour un appartement, je pense que, techniquement, limite, un panneau Lidl serait plus intéressant. Par contre, on ne sait pas quand il sort, on ne sait pas dans combien de temps, on ne sait pas s'ils vont le recommercialiser, etc. Donc, je ne miserai pas dessus, mais techniquement, sur une petite maison, sur un appartement, si vous n'avez qu'un balcon, etc., je ne prendrai pas celui-là parce qu'il est clairement trop gros. Si vraiment, vous pouvez le fixer au mur, à la limite, le sonologie. J'ai vu que le sonologie, ils en font en plus maintenant, ils ont sorti une gamme, d'ailleurs, qui se met sur les balcons comme Lidl a fait. Mais le Lidl, à la limite, vu qu'il ne fait que 100 watts, c'est vraiment un avantage et un inconvénient, je pense. C'est que sur un appartement, un studio, un T2, ou si vous avez un appartement qu'avec une terrasse comme ça, vous ne pouvez pas mettre ça, sinon ça prend toute la place. Vous prenez les Lidl qui s'attachent ici, sur les barrières. Alors, le problème des Lidl, c'est qu'ils ne sont pas orientables. En gros, ce sont des feuilles de panneaux solaires. Donc, en fait, vous pouvez les fixer sur une barrière, poler contre un mur, etc. Vous n'avez pas ce côté support. Et si l'inconvénient de celui-là, du coup, c'est qu'il n'a qu'un cran de support. Ce Noji, il pouvait être soit plat, soit à une première position, soit à une deuxième position pour le nord à 45 ou 60 degrés. Alors que celui-là, pour le coup, il n'a qu'une position. C'est-à-dire que là, plus redressé, je peux choper le soleil plus loin, autant lui, je vais avoir l'ombre de la barrière, du mur, etc. Donc lui, il faut vraiment un endroit dégagé, alors que lui, il est un peu plus souple. Et celui de Lidl, du coup, est fait sur les petites constellations. Alors celui de Lidl peut quand même avoir des avantages, je suis en train de réfléchir. J'ai quand même des studios où je n'ai pas d'extérieur. Je n'ai pas de vis-à-vis, mais je n'ai pas d'extérieur. Ou à la limite, on peut l'accrocher en bas d'une fenêtre. On peut le faire pendre propre en bas d'une fenêtre si on n'a pas de vis-à-vis et qu'on a du soleil. Alors qu'avec ces deux panneaux-là, c'est assez impossible. Voilà pour cette vidéo. Donc cette vidéo, c'était vraiment pour le but de vous faire mon retour après neuf mois d'utilisation. Donc ça, ça marche vraiment bien. Vous voyez, je l'ai calé, je l'oublie. Limite, je suis content le matin quand je me lève, quand il y a du soleil. Je me dis, chouette, je ne consomme pas de lèque. Limite, ça contribue, entre guillemets, à la bonne humeur. Mais non, sans rigoler, il n'y a rien à dire. On l'a installé, on l'a branché, ça marche. On consomme moins de lèque, etc. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo avec toutes les factures en détail. Dites-moi si vraiment ça vous intéresse. Après, je pense que techniquement, ça marche. Je l'ai testé, je l'ai branché, je peux vous montrer mes factures. Il y a 40 vidéos qui l'ont fait sur Internet si vous avez des doutes. Donc ça, je valide à 100%. Pour ceux qui en étaient intéressés, je vous remets le lien de la vidéo dans la description où j'avais fait le déballage, comme j'ai fait ici, etc. pour voir comment ça fonctionne. Vous verrez que c'est quand même bien plus pratique quand on l'a déballé. J'avais un code promo qui normalement doit être toujours actif. où vous aviez, je crois, 5% de réduction, ce qui le faisait passer de 750 à 711 euros. Je vous le remettrai aussi dans la description. Pour celui-là, du coup, il était en arrivage chez BricoDépôt. Donc, si vous êtes dans un BricoDépôt, vous pouvez regarder dans le BricoDupont. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines. Donc, peut-être que vous avez, dans votre BricoDépôt, sur le site web, vous pouvez vérifier en choisissant votre dépôt s'ils en ont encore ou pas. Moi, je sais qu'ils n'en avaient que 4. Ils les ont reçus plus tard que prévu. Ils devaient le recevoir le vendredi. Ils n'ont reçu que le mercredi. Donc, moi, j'y suis allé et il y en restait deux. J'en ai pris un. Donc, ça, vous pouvez les acheter dans les BricoDépôt. On ne sait pas quand il y en aura, quand il y en aura d'autres, etc. Et le Lidl. Bon, le Lidl n'est pas sorti en France encore. Il était sorti en Allemagne. Donc, c'était juste pour faire un comparatif, pour voir un peu tous les produits moins chers qui sortaient. Donc, oui, si on fait le ratio, le ratio celui-là est un peu meilleur. Mais je pense que dans la durée, si j'investis 2000 euros parce que je vais en acheter 2, 3, 4, ce que je vais faire là sur la prochaine maison, je vais partir sur un truc un peu plus qualitatif. Et celui-là, je veux partir. Il fait le travail, mais pour 100 euros d'économie, aujourd'hui, je ne suis pas à 100 euros près. Donc, je pense que je pars quand même sur ça. Mais je vais le tester. Après, s'il faut, dans un an, je vous dirai le contraire. Mais vu qu'il n'est pas réglable, qu'il est lourd, alors que lui, justement, je vais pouvoir le rabattre et le rehausser cet hiver, etc. C'est les détails qui font que... Et la finition, au toucher. Là, on voit que c'est un gros truc, ma stock, etc. Là, on voit que c'est quand même un truc bien fini. Bref. C'est juste mon retour en direct. Vous en faites ce que vous voulez. Vous avez 711 euros pour 400 watts, suivant le modèle que vous prenez. Là, vous avez 595 euros pour 370 watts crête. Et vous avez le Lidl, mais qui n'est pas encore dispo. Je fouille même sur le bon coin, etc. Il n'y en a pas qui sortent d'occasion. Après, vous avez un tas d'autres marques. Et pour commencer, que vous commenciez avec le panneau Lidl, avec ce panneau ou avec ce panneau, je pense qu'il faut au moins acheter un premier panneau, se lancer dans le solaire. Moi, c'est la base. Depuis que j'ai acheté mon premier panneau, j'achète le deuxième. Je suis en train de mettre des panneaux solaires partout. Et mes factures d'électricité sont en train de descendre un peu partout dans tous mes immeubles. Je pense que le plus important, peu importe le modèle que vous achetez, la concurrence, etc., le plus important, c'est de se lancer dans le solaire, de prendre un panneau, de le brancher, de commencer à consommer moins, de comprendre comment ça marche. Et maintenant que moi, là, je suis à mon deuxième panneau, j'en ai d'autres endroits. Maintenant, je me sens plus à même de faire une installation solaire sur un toit, etc. Je pense que c'est un premier pas dans le solaire qui est assez important à faire. Donc moi, voilà, si on peut initier des gens, je ne sais pas s'il y en a qui ont utilisé mon code promo, mais je pense que le plus important, c'est de vous initier au solaire, d'annuler votre facture, et après, plus tard, dans vos entreprises, etc., de le faire. Celui-là, par exemple, dans les laveries automatiques, je ne pourrais pas le placer, alors que celui-là, je sais que je pourrais le placer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vidéo où je vous dis en toute transparence comment ça marche. Là, pour vous dire à peu près, je consomme à peu près 40-50 euros grand max d'électricité pour toute la maison depuis que j'ai le panneau solaire. Avant, j'étais plus à 70-80 euros l'été. Bon, l'hiver, vu que j'ai des radiateurs électriques, je consomme beaucoup plus. Et en fait, vu qu'il y a moins de soleil, ça n'a pas annulé mes factures d'électricité. Ça serait mentir de dire que ça a pris toute la maison l'hiver. L'hiver, ça prend vraiment le talent de consommation plus, un peu plus. Par contre, l'été, ça me prend vraiment quasi toute ma consommation. Parce qu'à part les plaques, entre guillemets, le soir et la climatisation que j'allume très rarement parce que j'ai bien isolé, il n'y a vraiment rien à dire. Donc limite, je sais qu'avec les deux panneaux solaires, ah si, avec ces deux panneaux solaires-là, faire un hiver, je pense que je commence à taper quand même un peu sur la consommation. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre dans l'espace commentaire. C'est moi qui réponds directement. Si vous avez des retours sur le panneau Brico-Dépôt ou sur le panneau Lidl, ça m'intéresse, ou même sur le panneau Sonologie. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada